Et bonjour à tous et à tous et bienvenue ! On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo spéciale, comme promis, sur l'histoire du pilote RP. Donc pour commencer, nous allons parler de l'histoire du pilote RP avant que je fasse le mien. On va vraiment parler des tout débuts du pilote RP, comment c'est né, tout ça, puis après on parlera du palmarès de mon pilote RP. Donc ça sera une vidéo assez longue, si vous arrivez à la voir entièrement, bravo à vous. Mais je pense qu'elle risque d'être assez longue, puisqu'on va parler des racines du pilote RP, puis après ce qui s'est passé après, puis seulement, on va parler de notre RP, et puis ça sera à tous. I hope you'll enjoy that one. Et donc, on ne peut pas commencer de parler de son histoire sans parler de Jeff Harvick, et oui, celui qui a créé tout ça au final et qui a donné l'idée aux autres. Alors, en effet, tout ceci a commencé dans le serveur de l'Andevic IGP Cup, qui était à la base un championnat sur IGP entre les membres du groupe Andevic, qui était composé de Angel Despilo et de Jeff Harvick. Mais bon, on ne va pas expliquer l'histoire d'Andevic ici, puisque ce n'est pas le but de cette vidéo. Mais Jeff Harvick avait donc créé une sorte de championnat RP avec les gens de la communauté, qui étaient les plus présents. Sur IGP, du coup, il montrait, je crois qu'il faisait des classements, et puis il parlait des highlights qui se passaient sur les Grands Prix, sur un salon qui était spécialisé. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que tout le monde, forcément, tout le monde a aimé ça, donc ils n'ont un peu repris l'idée. Donc ensuite, Jambon a pris la relève. Après, il y a eu moi, Knox, Quentin, Benoît, Régor, Boris, Joyeuse Mort, Fox. Enfin, il y en a eu beaucoup qui ont repris l'idée après ça. Et il y a Cyril aussi, je crois. Enfin, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, si j'en ai oublié quelques-uns. Ah oui, Lucasimu aussi. Si j'en ai oublié un ou deux, n'hésitez pas à me le lire au commentaire. Mais du coup, grâce à Jeff Harvick, ça s'est bien développé. Ah oui, et The Blue Flag aussi. Mais bon, si on passe à notre éternité à chercher, je pense qu'on va durer toute la vidéo comme ça. Donc passons tout de suite à la suite. Après que Jeff ait fait son RP et inspiré certains, Jambon a donc commencé son RP sur Air Factor et a donc commencé les lives sur le pilote RP qui réunissait donc pas mal de membres et qui étaient donc sur la chaîne D.O.S. Team à l'époque. Mais vous ne trouverez plus cette vidéo. J'ai été cherchée, mais malheureusement, je ne les ai pas trouvées. Donc il me semble en plus d'en avoir gardé une en stock, mais elle a disparu. Donc bon. C'est dommage, mais bon. Ceux qui ont connu le RP R Factor de Jambon en live sont des anciens, très clairement. Voilà. Je m'en souviens encore. J'étais chez Red Bull Vaillante et j'avais gagné au Canada et au Kenheim. Je m'en souviens encore. J'ai une bonne mémoire. D'ailleurs, au Kenheim, qui est un circuit que j'apprécie bien sur les jeux, bref, ce n'est pas comme si cette vidéo était faite pour parler de mes skills. Voilà, whatever. Ça a commencé à prendre de l'ampleur. Puis ensuite, mon RP et ceux des autres s'est développé. Mais il se trouve qu'à la fin, c'est mon RP qui aura tenu le plus longtemps, avec plus de vingtaine de saisons. Donc, je pense que personne n'a jamais battu un tel record. Enfin, parlons-en tout de suite de mon RP. C'est parti. Donc, parlons-en de mon RP. Donc, saison de 1-3, donc de F1 de Alliance 3DS, j'ai mené les trois saisons. Rien à dire. Et ensuite, il y a eu un reboot sur F1 de 2012, donc saison 1 directement, mais en fait, il y a 20 saisons. Donc, en gros, c'est la saison 4. Si tu faisais pas ça, mais bon, c'est compliqué. Donc, première saison sur F1 de 2012, Joyeuse Mort remporte le titre face à Jeanne Oclouté, et donc McLaren remporte le titre avec lui. Donc, c'est une bonne opération pour eux. J'étais chez Williams à l'époque. J'avais une maigre chance de titre, mais non, ça ne suffisait pas. Ensuite, on est passé sur F1 de 2014, dès la saison qui suivait. J'étais toujours chez Williams, et cette fois-ci, j'ai réussi à m'emparer du titre, mais c'est Mercedes qui gagnera le titre constructeur, car Lucas Simu et Jean-Baptiste Obanan ont marqué beaucoup de points régulièrement, et mon coéquipier, qui je crois était à l'époque Phoenix, ne marquait pas énormément de points. Donc, du coup, ça faisait que Mercedes gagnait le titre. En saison 3, c'est corrigé, puisque Williams remporte le titre constructeur, et je remporte donc un cinquième titre pilote. Ensuite, la saison suivante, c'est Clément Broyard et Mercedes qui s'emparent du titre. Donc, deuxième titre constructeur pour Mercedes, et premier titre pour Clément Broyard. À l'époque, j'étais chez Lotus Lamborghini, encore une fois, aux côtés de Phoenix. La saison suivante, ensuite, nous avons Ferrari, j'ai été coéquipier avec Rubens Moreau, et cet équipage a été très fructueux, puisque nous avons gagné le championnat constructeur, et j'ai gagné encore un autre championnat pilote. Saison qui suit, encore un autre championnat pilote marqué pour nous, sur BMW Sober, cette fois-ci. Saison suivante, c'est Darkness et Sky Dark, avec une voiture très dominante qui ont réussi leur coup, avec le moteur Chevrolet qui donc s'empare du titre, à 5 petits points seulement de son coéquipier. Donc, vraiment, ça a été vraiment très proche entre les deux. J'ai été chez BMW Sober à l'époque, et j'ai été le meilleur du reste. Ensuite, la saison suivante, on remet les choses à la normale, puisque nous remportons le titre avec BMW Sober, mais c'est Sky Dark qui remportera un second titre consécutif constructeur. La saison suivante, c'est Athena qui fait son apparition. Athena qui était là pendant un petit moment, et Athena donc qui fait son apparition au top, puisque Athena a tout simplement écrasé la concurrence, et Banane a donc remporté le titre avec son premier et seul titre du RP, d'ailleurs, nous étions chez McLaren à l'époque. Saison suivante, nous remportons le titre avec McLaren, mais c'est Athena qui remportera son deuxième championnat constructeur d'affilée. Ensuite, on passe à l'époque de R-Factor, avec l'invention jambonienne absolument incroyable, qui donc rendait les voitures absolument monstrueuses, avec des puissances atteignant plus de 1500 chevaux, avec un moteur V10 hybride, absolument incroyable, avec le bruit du V10 et tout. C'était une époque incroyable. Et surtout que les spins, les spins, il y en avait... Il y a beaucoup d'abandon, c'était un très très beau bordel l'époque R-Factor. L'époque R-Factor qui aura tout de même duré 5 saisons, ce qui n'est quand même pas si mal. Et du coup, la première saison R-Factor, qui a été remportée par Benjamin Knox sur sa force India, mais c'était un scénario assez incroyable, puisque sur la fin, Boris Akosé, qui était sur le point d'emporter son premier titre, met son coéquipier à la dernière chicane du dernier tour, qui à l'époque était Valentin en Qutsem, le dépasse, et du coup, le déni du titre, ce qui fait que Knox, qui était à l'époque 6ème, je crois, avait la place suffisante pour s'emparer du titre. L'équipage Knox Mysterion a du coup remporté le championnat constructeur force India. En plus, c'était juste après, tu avais l'époque où Knox et Mysterion ne s'entendaient pas, c'était assez hilarant, quand je y repense, mais bref. Comme quoi, ça peut marcher ! Non, mais c'était marrant, c'était marrant. Mais en tout cas, chez Williams, on a passé un très gros savoir Valentin, Valentin qui s'est fait rejeter sur force India, du coup, et Mysterion a été ramené chez Williams. Du coup, pour la saison 12, la saison suivante, ce qui a été dominé par les boules vaillantes, Jeannot et Jean-Baptiste O'Banane, qui ont totalement assuré la saison. Jeannot qui, du coup, remporte son premier et seul titre sur ce RP, avec 50 points et demi d'avance, puisque son coéquipier ne marquera aucun point, alors que lui gagnera la victoire sur le superméné circuit. enfin, c'était un circuit énorme, c'était une fusion de tous les circuits. C'était un sacré truc, ça encore. Ensuite, saison 13, c'est Boris Zakodek, qui, enfin, deux saisons plus tard, s'être fait dénier son titre par son propre coéquipier. Il remporte enfin son premier titre pilote chez Williams, et c'est McLaren, composé de Fox et Cyril, qui s'empareront du titre constructeur. Ensuite, en saison 14 et saison 15, ça a été plutôt straightforward, puisque Clément Broyard et Mercedes s'emparent de deux titres consécutifs, et on passe donc directement à nouveau sur F1 2012, puisque j'avais envie de conduire un petit peu, et ça s'est bien passé pour notre retour, puisqu'on remporte un dixième, historique, dixième titre, si on compte les fins de 2011 3D, c'est tout ça, l'époque fin de 2011 3D, ça aurait fait un septième titre pour nous, on aurait égalé Michael Schmoire. Là, c'est un historique dix titres, on est plus titrés que Sébastien Loeb, donc c'est quand même assez incroyable, et du coup, Vaillant pour... Son arrivée en tant que constructeur indépendant remportera le championnat constructeur, mais la saison suivante, ça ne se passera pas bien aussi bien pour Vaillant, puisqu'ils seront avant-dernier du championnat, du coup, saison suivante, qui a été la dernière saison du pilote RP, qui aurait été remportée par Mojo Vaxivière dans un combat avec neuf candidats pour le titre, oui, vous avez bien entendu neuf candidats, Mojo Vaxivière, du coup, s'emparera du premier titre, et donc, fera sa revanche sur Yannas de Lyon la saison dernière, puisque Mojo avait terminé à quelques points de lui seulement la saison dernière, cette fois, il remporte le titre pour BMW Williams, ce qui fait qu'en tant que motoriste, BMW remporte trois titres, ce qui est quand même pas rien, et As prendra donc son premier championnat constructeur avec l'équipage composé de Senzone et de moi-même. En ce qui concerne les championnats pilotes, eh bien, si on combine avec tout et fin de mire 3DS et tout, je suis 10 fois champion du monde, donc j'ai été 3 fois champion du monde avec Red Bull, 2 fois champion du monde avec Williams, 1 fois champion du monde avec Ferrari, 2 fois champion du monde avec BMW Sauber, 1 fois champion du monde avec McLaren, et 1 fois champion du monde avec Vaillante. Ensuite, nous avons Clem Embrooyard et ses trois titres tous marqués chez Mercedes. Ensuite, nous avons Joyeusement qui a remporté le titre une fois avec McLaren, Darkness qui a remporté le titre une fois avec Sideark, JB, donc Jean-Baptiste O'Banane qui a marqué le titre une fois avec Athénaton Rousseau, Nox qui a marqué le titre une fois avec Force India, Jeannot qui a marqué une fois le titre avec Red Bull Vaillante, donc Red Bull Vaillante qui a gagné 4 titres, mine de rien, oui c'était sur Motorisation Vaillante à l'époque, j'ai gagné les trois titres avec Red Bull, donc à chaque fois que Red Bull s'unissait avec Vaillante c'était le titre. Et ensuite, nous avons Boris Akozak qui a gagné un titre avec Williams et Mojo Maxivière qui a lui aussi gagné un titre avec Williams mais cette fois sur Motorisation BMW, donc BMW qui aura tout de même marqué, c'est ce que je vous ai dit, trois titres pilotes et donc on se retrouve pour les constructeurs. Au niveau des constructeurs, Red Bull et Mercedes ont tous deux gagné 4 titres avec McLaren, trois titres, Sky Dark et Athena qui ont gagné deux titres et nous avons Williams qui a donc marqué un titre constructeur avec Ferrari, Sauber, Vaillante et Haas. Ça aurait été une belle et longue histoire tout ça mais il faut bien une fin à tout et les meilleures séries ont toujours une fin parce que je sais qu'il y en a certains qui auraient voulu que ça continue mais bon, il y a un moment où il faut une fin sinon quand il n'y a pas de fin les gens ils se lassent, ils s'embêtent et voilà, c'est tout donc il fallait bien une fin à un moment et je pense que 20 saisons c'est plutôt pas mal bon rassurez-vous ma chaîne ne sera pas complètement down je pensais à faire éventuellement une carrière sur les fins 2012 un peu fantasy un peu comme à l'époque où je faisais tenter de faire une carrière fin 2014 sauf que ça n'a pas trop bien marché parce qu'au bout d'une saison je me suis un petit peu lassé je pense que cette fois ça sera un petit peu mieux organisé parce qu'avant c'était assez bâclé comme truc enfin bref voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu donc on se retrouve pour d'autres vidéos et projets à venir peut-être allez ciao mes amis tchuss